Ça ne fait plus débat, ça fait triste et ça fait mal à la presse congolaise qui est en deuil. Mathieu Kamango, ancien journaliste de Télé 50, présentateur de l'émission « Ça fait débat », a tiré sa révérence. C'est jeudi matin après un petit malaise, info livrée par les membres de la famille biologique et ses anciens collègues de Télé 50. Après son passage sur cette chaîne, l'illustre a disparu, s'occupait de la communication du ministère de l'Agence et de l'Initiation de l'Université 20. Il fut également patron de sa propre street show de communication Info Congo Média, les condoléances adressées à la famille biologique et professionnelle. D'après la personne que j'ai eue au téléphone, sur son numéro, au téléphone qu'on j'ai appelé ce matin, il a fait une crise de tension hier dans la soirée, vers 23h. Alors, ils l'ont emmené dans un hôpital, dans l'indice cancer de la place. Les agents du cancer ont demandé à ce qu'il soit amené à l'hôpital Ngalima. Et je crois que quand ils sont arrivés à Ngalima, il était déjà parti. Mathieu, c'est quelqu'un que j'ai connu en 2008, quand je suis arrivé au DCI. C'était une petite structure qui gérait la visibilité des cinq chantiers. Chapeauté par Jean-Marie Cassamba, il en était le rédacteur en chef. C'est là qu'on s'est connus. C'est un garçon très bosseur, qui ne se fatigue jamais. Quelqu'un qui sait détendre ses amis, qui garde toujours la bonne humeur et qui peut s'être fâché comme ça. Et puis, quelques minutes après, oublié. Donc, je garde des très bons moments, des très bons souvenirs passés ensemble avec lui. Et puis, deux ans après, il a été rédacteur en chef de Télé 50. Et c'est lui qui était toujours mon chef. Et après, il est parti à Goma. Quand il est revenu, c'était moi qui l'ai remplacé. On a gardé des bons moments. Et jusqu'à ce que nous avons quitté Télé 50, il était à la tête de ce mouvement. Et voilà, beaucoup trop de souvenirs que je ne pourrais pas dire comme ça. Parce que je suis également sous le choc dans l'émotion. Mathieu a gâché ma journée. Franchement, il a gâché ma journée. Qu'il repose en paix. Sous-titrage Société Radio-Canada